Lors de la période estivale 2021, les serveurs Final Fantasy XIV étaient saturés, avec plus de 24 millions de joueurs actifs. Et pourtant, à sa sortie, le jeu fut un échec absolu. Alors comment ce jeu a-t-il pu renaître de ses cendres ? Comment sommes-nous passés de ça à ça ? Mais surtout, quelle est la folle histoire derrière sa résurrection ? Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais comme vous le savez peut-être, j'ai des petits liens d'affiliation pour Final Fantasy XIV, disponible en description, donc si vous souhaitez tester le jeu gratuitement jusqu'au niveau 60, ou encore acheter la prochaine extension sans payer plus cher et tout en soutenant la chaîne, n'hésitez vraiment pas. Si vous passez par ces liens, vous êtes des légendes absolues, alors un grand merci. Cela dit, revenons aux prémices de ce MMORPG et à son légendaire échec. Mais pour le comprendre, il faut revenir 16 ans dans le passé et voyager de l'autre côté du monde. Nous sommes en 2005 au Japon et l'industrie du jeu vidéo y est florissante, avec une part de plus de 50% du marché mondial. Le pays du soleil levant est clairement sous le feu des projecteurs, avec des titres tels que Metal Gear Solid 3, Animal Crossing, Kingdom Hearts 2, mais surtout, Final Fantasy XI. Aussi connu sous le nom de Final Fantasy Online, le MMORPG de Square Enix est à son Prime, avec plus de 500 000 joueurs à travers le monde et 4 extensions au total depuis sa sortie. Le jeu cartonne. Faut comprendre qu'à cette époque, développer un MMORPG, c'est déjà peu commun. Mais alors un qui soit jouable sur PC et console, c'est pour ainsi dire du jamais vu. Mais cette année-là, lors de l'E3, un des plus grands salons du jeu vidéo au monde, Square Enix s'apprête à lâcher une bombe. Un nouveau MMORPG basé sur la licence Final Fantasy va voir le jour. Avec à sa tête Hiromichi Tanaka, producteur d'FF11, Nobuaki Komoto, directeur d'FF11, et Yaeko Sato, scénariste principal pour, vous l'aurez deviné, FF11. Le nom du projet ? Rapture. Et puis, plus rien. Plus rien pendant 5 longues années de développement. Et c'est en 2010 que la phase alpha de Rapture, finalement renommée Final Fantasy XIV, voit tout doucement le jour. Les premières clés alpha sont naturellement envoyées aux joueurs d'FF11, puis la phase bêta ouvre ses portes. Et de plus en plus de questionnements sur la qualité du jeu se font entendre. Mais c'est une phase bêta. Pas de quoi s'emballer. 30 septembre 2010. Les serveurs ouvrent officiellement leurs portes. Et le successeur spirituel de Final Fantasy XI enregistre de très bonnes ventes pour sa sortie, se plaçant deuxième dans les ventes de jeux PC au Japon, juste derrière Civilization V et devant StarCraft II. Mais très vite, des voix se font entendre. Les joueurs sont très mécontents. Le jeu est quasiment injouable avec plus de 400 crashs par jour. Et ceux qui arrivent tant bien que mal à jouer s'offusquent d'un système de combat fort peu intuitif, d'une interface utilisateur bancale et d'un certain manque de contenu en général. Pour vous donner quelques exemples plus précis, le jeu ne disposait ni d'auto-attaque, ni de système de saut. Les races y étaient exactement les mêmes que sur FF11, mais avec des noms différents. Et je suis obligé de mentionner les pots de fleurs, qui sont devenus un même. En fait, ces fameux pots contenaient près de 1000 polygones, soit autant qu'un personnage jouable, ce qui surchargeait lourdement les serveurs et provoquait de lourdes chutes de FPS pour les joueurs. Pour pallier à ça, ils ont dû implémenter un système afin que seulement 20 personnages maximum soient affichés en même temps sur l'écran d'un joueur. Pour un MMORPG, c'est plutôt cocasse. Mais alors, quelles sont les raisons de cet échec ? Car FF14 n'avait pas que des mauvais points, loin de là. Eh bien, je vais vous dire, FF14, c'était le Burger Beast. Il y a de ça quelques mois, sur Twitch, on s'est tapé un délire. On s'est dit, tiens, si on allait chercher chaque élément considéré comme étant le meilleur dans chaque fast-food, et qu'on assemblait le tout dans un seul et même burger, ça créerait forcément le burger parfait. Le burger ultime. Alors un soir, je suis monté dans ma petite voiture pour tout aller récupérer. J'ai allumé mon stream, fait l'assemblage, et le résultat... Très franchement, c'est pas très bon. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est exactement le problème d'FF14. Des éléments qui, individuellement, étaient excellents, mais qui, mis ensemble, ne fonctionnaient juste pas. Les graphismes étaient magnifiques, mais peut-être un peu trop pour un jeu massivement multijoueur. Les cutscenes y étaient d'une qualité irréprochable, même pour les standards de nos jours. Le système de combat intéressant, mais certainement trop peu dynamique pour un MMO. En fait, le développement était fait par de petites équipes, très talentueuses individuellement, mais qui ne bossaient pas réellement les unes avec les autres. Ainsi, lorsque tout fut mis en commun, le résultat n'était pas du tout satisfaisant. C'est vraiment pas ouf. Et attention, il serait trop facile de blâmer uniquement le duo Tanaka Komoto à la tête du projet. Car ils sont tous deux loin d'être mauvais. On parle quand même des deux têtes derrière FF11, qui fut un succès incontesté. Mais c'est justement en partie ce succès passé qui les a quelque peu handicapés dans la création d'FF14. Car s'il est déjà difficile de faire en sorte qu'un MMORPG soit une réussite, il est encore plus difficile de reproduire l'exploit. Ainsi, l'ombre d'FF11 a lourdement pesé sur le développement d'FF14. Et il n'est pas rare d'entendre les gens dire que le jeu est simplement un FF11 2.0. Sauf que depuis la création d'FF11 en 2002, le genre du MMORPG a tout de même été largement bousculé. Et notamment par World of Warcraft qui a chamboulé les standards de l'époque. Et par extension, les attentes des joueurs. Au bout de quelques semaines, les premières reviews tombent et font l'effet d'une bombe. Le jeu est une catastrophe. La note métacritique s'élève à 49 sur 100, ce qui en fait le Final Fantasy le plus mal noté de l'histoire. Afin de temporiser le courroux des joueurs et d'éviter un exode trop massif, Square Enix décide de suspendre les prélèvements d'abonnements mensuels le temps de réparer le jeu. Mais à chaque fois qu'un bug est corrigé, un autre apparaît. Les fondations sont juste mauvaises. Le nombre de joueurs descend alors en flèche. Et FF14 devient un gouffre financier sans limite pour Square Enix. Il leur fallait prendre une décision et stopper l'hémorragie au plus vite. Et leur plan de jeu tenait en deux mots. Naoki Yoshida. Seulement quelques mois après la sortie officielle du jeu, FF14 est une machine à brûler les billets. Mais il s'agit tout de même d'un Final Fantasy. Et l'abandonner si tôt serait un grand coup de massue dans la réputation de cette licence. Chez Square Enix, ils vont alors tenter un coup de poker. Ils vont réfléchir à un membre du studio qui pourrait être l'homme de la situation. Et très vite, le nom de Naoki Yoshida se fait entendre. A seulement 37 ans, il est déjà reconnu comme un leader charismatique, doté d'une volonté sans faille de satisfaire les clients. Il est actuellement en poste sur la conception de Dragon Quest X, mais il est aussi connu pour être un gros joueur de MMORPG. Et c'est ainsi que Yuichi Wada, le président de Square Enix à cette époque, lui soumet le projet et lui donne 7 semaines pour proposer une solution. Ainsi, le 3 décembre 2010, Naoki Yoshida remplace Hiromichi Tanaka et Nobuaki Komoto en absorbant leurs deux postes de producteur et directeur. Mais il faut comprendre qu'il arrive à la tête d'une équipe qu'il ne connaît pas, et pour réparer un jeu avec lequel il n'est pas particulièrement familier. Pendant ces 7 semaines, il va non seulement étudier minutieusement le jeu, sur lequel d'ailleurs il a affirmé avoir tenu seulement 5 minutes la première fois qu'il y a joué, mais aussi s'entretenir individuellement avec chacun des membres de l'équipe, afin de récolter leur vision du jeu et gagner leur confiance en tant que directeur. Il a rapidement pu se rendre compte de certains problèmes majeurs. Les équipes sont talentueuses, mais elles ne travaillent pas du tout ensemble. Chacun fait son truc de son côté, et au-delà de ça, personne ne joue aux autres MMO qui dominent le secteur à cette époque. Ils ne peuvent donc pas avoir une bonne représentation des attentes des joueurs. Les 7 semaines arrivent à leur terme, et Yoshida-san doit proposer sa vision à son employeur. Il arrive donc avec deux propositions. Le plan A, on essaye tant bien que mal de réparer le jeu, on continue de le corriger tant qu'on peut, mais ce sera jamais un très bon jeu vidéo. Et le plan B, on détruit le jeu, et on en fait un nouveau. Ça coûtera beaucoup d'argent, et la probabilité d'échec est très haute. Mais si ça marche, ça lavera totalement l'honneur de la licence Final Fantasy. Ce à quoi, Square Enix a répondu, oui, les deux. Et on a promis une sortie du jeu sur PS3, alors faut que ça sorte pendant le cycle de vie de la console. C'est à quoi Yoshida a répondu, ok. Imaginez le poids sur ses épaules lorsqu'il sort de cette réunion. Il va devoir, non seulement, réparer un jeu très bancal pour conserver un minimum la confiance des joueurs d'FF14 1.0, tout en développant en secret la version 2.0, un tout nouveau MMORPG. Et ce, dans une période où le temps est un luxe qui ne lui est pas accordé. Sa première action fut de faire un discours auprès de son équipe. Car il s'agissait d'annoncer à des gens qui ont passé les 5 dernières années de leur vie à bosser comme des fous pour construire un MMO dont le rendu est pas ouf, qu'il allait falloir continuer de bosser dessus pour le réparer, tout en construisant secrètement un autre MMO qui, à terme, le remplacera. En réalité, le projet est fou, et il faut un minimum de folie pour y croire. Mais Yoshida-san sait s'y prendre. Dans son discours, il leur dit que s'ils ne sont pas d'accord avec ses idées ou sa façon de travailler, ils sont plus que libres de partir. Mais il leur demande juste de lui accorder 3 mois avant de prendre leur décision. Et pendant ces 3 mois, il va continuer de discuter individuellement avec chacun des membres. Il va ressouder les équipes entre elles, opter pour une transparence totale. Il va leur donner une roadmap, mais surtout, leur redonner de l'espoir. Et c'est ainsi que ce projet colossal a débuté. Les premiers changements sur la version 1.0 commencent à voir le jour. L'objectif était avant toute chose de rendre le jeu jouable. Ils ont d'abord retravaillé entièrement l'interface, puis ce fut au tour du système de combat. Ils ont aussi ajouté des éléments clés, tels que les compagnies et les donjons instantiés. Dans le même temps, Yoshida optimise les groupes de travail, fluidifie la communication entre les équipes, mais aussi entre le studio et les joueurs. Lui qui n'aimait pas apparaître dans les médias n'a pas eu le choix cette fois-ci. Car si la transparence était le maître mot dans l'équipe de développement, il fallait tout autant que ce soit le cas avec les joueurs. Alors Yoshida fait de plus en plus d'apparitions en public, recueille les avis des joueurs et surtout les tient informés des ajouts à venir. Pour lui, les personnes qui leur font confiance, alors que le jeu n'est objectivement pas très bon, ont une valeur inestimable. Car ils sont leur seul soutien pendant que littéralement le reste du monde leur crache dessus. Et ce sont eux qui iront passer le message lorsque le jeu ira mieux. Ce sont eux qui iront chercher de nouveaux joueurs lorsque le temps sera venu. L'équipe continue alors d'améliorer le jeu, pendant que le développement de la version 2.0 se poursuit, toujours en secret. Mais Final Fantasy est une licence réputée pour son storytelling. Il était donc hors de question de juste fermer la version 1.0 et de dire « Oh coucou, au fait on a fait un nouveau jeu ». Non, Yoshida tenait à ce que la transition soit cohérente. Mais pour ça, il allait falloir travailler jour et nuit pour quelque chose que seulement quelques joueurs verront et qui aura totalement disparu dans 6 mois. Mais c'est comme ça qu'est née une des plus grandes masterclass scénaristiques du jeu vidéo. Nous sommes en 2012 et les mises à jour continuent tout au long de l'année pour la version 1.0 du jeu. De nouveaux donjons apparaissent, de nouveaux boss et même des quêtes faisant avancer le scénario. Mais le 26 juillet, Square Enix annonce enfin la version 2.0 du jeu, sur laquelle Yoshida et son équipe bossent secrètement depuis plus de 2 ans. Et celle-ci s'appellera Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Et vous allez voir qu'un jeu n'a jamais aussi bien porté son nom. Précisément le jour de cette annonce, une toute petite lumière rouge est apparue dans le ciel des Orzea. Rien d'alarmant pour les joueurs, à vrai dire peu de gens la remarquent. Quelques semaines plus tard, un nouveau patch vient rajouter quelques quêtes plutôt loufoques. Et certains joueurs s'interrogent. Elle aurait pas un peu grossi la lumière rouge qu'on voyait dans le ciel ? Au patch 1.21, plus aucun doute n'est possible. Ce petit point anciennement minuscule dans le ciel se rapproche définitivement. Avec ce patch, des monstres commencent à apparaître un peu partout dans le monde, et notamment proche des villes, voire même directement dans les villes. Patch 1.22. Ça se rapproche encore, et les joueurs commencent à reconnaître que cette boule rouge, c'est Dalamud. La lune artificielle renfermant Bahamut, le seigneur des dragons. Les joueurs qui se déconnectent dans les chambres d'auberge, sont pris d'étranges cauchemars sous la forme de mini-cinématiques, annonçant clairement la fin du monde. Patch 1.23. Dalamud est dangereusement proche. Le ciel entier des Orzea s'assombrit, et une musique terrifiante se fait entendre sur toute la map. Patch 1.23 B, 11 novembre 2012. Alors que des vagues de mobs continuent d'affluer dans les villes, Dalamud n'est plus qu'à quelques kilomètres des Orzea. Les joueurs se rassemblent aux portes d'Ulda, et forment le célébrissime mur de Gobou. Et les serveurs s'arrêtent. Mais une cinématique est instantanément diffusée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Suite à cette cinématique, plus rien. Le noir complet pendant plusieurs semaines. Plus de serveurs, plus de Final Fantasy XIV. Jusqu'au 24 août 2013, date de lancement de l'accès anticipé de Final Fantasy A Realm Reborn. Il aura donc fallu 2 ans et 8 mois à Yoshida et son équipe pour développer la version 2.0 d'FF14. Ce qui est vraiment court pour un MMO. Très vite, les premiers joueurs se rendent compte que tout a été retravaillé. Pas uniquement l'interface, la jouabilité ou les graphismes, non. La version 2.0 est bel et bien un tout nouveau MMO. Et n'emprunte à la version 1.0 que son arc narratif final comme fondation pour planter le décor du début d'ARRR. Où les joueurs doivent reconstruire le monde après le passage de Bahamut. Ce qui, scénaristiquement parlant, est une transition plus que réussie. Qui a permis d'intégrer l'ancien monde dans le nouveau monde. Tout en faisant en sorte que cela soit compris par les anciens joueurs sans pour autant aliéner les nouveaux. D'ailleurs, les anciens joueurs ne sont pas laissés pour compte et ont droit à des cutscenes exclusives, un chocobo spécial ainsi qu'un tatouage unique sur la nuque. Marque de leurs exploits passés et remerciements pour la confiance accordée pendant la version 1.0 du jeu. En guise d'hommage, leur nom sera même gravé dans les crédits de fin de jeu. Mais qu'en est-il de Final Fantasy XIV en lui-même ? Et bien le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bel et bien respecté son engagement de laver l'honneur de la licence. Les premiers joueurs en sont très contents et l'info circule vite malgré le faux départ que fut la 1.0. Une multitude de joueurs décident de redonner sa chance à FF et n'en sont pas déçus. Lorsque les reviews tombent, cette fois-ci ça n'a plus rien à voir. Elles sont excellentes. Et malgré les difficultés techniques pour intégrer un jeu aussi massif que celui-ci sur console, la promesse de sortir le jeu sur PS3 est respectée. Bien que cette sortie se fasse sur une console mourante, puisqu'à ce stade, la PS4 était déjà annoncée pour la fin de l'année. Mais peu importe, la promesse était tenue, sauvant encore une fois de justesse l'honneur de la licence. Mais si pour Yoshi P et son équipe l'honneur était sauvé, ce n'était en réalité que le début de l'aventure. Car désormais, il allait falloir sortir des mises à jour constantes afin de tenir les joueurs en haleine. Et une fois de plus, c'est un défi qui sera relevé avec succès. Les patchs s'enchaînent vite et sont conséquents, les extensions arrivent à intervalles régulières, apportent beaucoup de contenu et font avancer l'histoire. Evans Ward avec la magnifique Ishgard, Stormblood et l'arrivée du samouraï, Shadowbringer et son pic de joueur dans le monde primitif est désormais Endwalker, qui conclura cet arc narratif développé pendant plusieurs années et en entamera un tout nouveau. C'est ainsi que Final Fantasy XIV a su, non pas effacer, mais se servir des erreurs du passé, en embrassant l'idée d'avoir été un jeu vidéo absolument catastrophique pour, au final, devenir le Final Fantasy le plus rentable de tous les temps. En tout cas, que vous aimiez ou non le jeu, ça, c'est votre choix. Mais on ne peut que respecter le travail de ce grand monsieur Keio Shippie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501